bonsoir à tous et à toutes je suis nancy odia je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de congo mosica histoire congo mosica histoire alors aujourd'hui vous me voyez là je suis comme une jeune fille qui vient de faire sa rentrée des classes et pourquoi parce qu'aujourd'hui je viens prendre place j'ai pris place j'ai pris la place de monsieur hippolyte kimbalanga aujourd'hui donc sur son plateau je prends place avec un grand plaisir je l'espère et donc aujourd'hui nous allons rendre hommage nous allons rendre hommage aux journalistes de la république démocratique du congo car pour information l'ifacique quand je dis facie que je crois que je parle à tout le monde lorsqu'on est congolais il y a des écoles il y a des instituts dont on parle si on dit l'ifacique on sait que l'ifacique se trouve en république démocratique du congo donc ce 28 mai l'ifacique va totaliser 50 ans et donc pour ces 50 ans le 28 mai n'est ce pas donc monsieur hippolyte kimbalanga a décidé de rendre hommage aux journalistes et nous nous allons essayer un peu de puiser dans le fond de réfléchir ensemble de penser donc dans l'hommage à nos journalistes donc ce sera un peu une histoire donc nous allons commencer dès à présent avec un bonsoir bonsoir monsieur hippolyte comment ça va je vais très bien ok vraiment je suis flatté merci moi de même j'ai pris place donc d'accord alors on peut entrer dans le vif du sujet d'accord très bien alors déjà la première question à titre simple toute simple où sont passés les journalistes de la rdc où sont passés des grands journalistes de la rdc j'aimerais pas d'emblée vous dire où sont ils je les dirai à la fin de l'émission très bien en tout cas merci d'avoir pensé à partager ces plateaux mais je vous en prie pour les 50 ans de l'institut faculté art de sciences des communications et sciences de l'information et des communications qu'on appelle l'ifacique c'est un institut qui a été créé en 1973 ok tu n'étais pas encore né non moi j'ai dix ans j'étais quand même déjà un grand garçon dont l'ifacique a été créé parce que beaucoup il y avait beaucoup de jeunes congolais voulaient devenir journalistes très bien il y avait une branche c'était une branche de la faculté de lettres l'université de l'ouboubashi d'accord où il y avait un grand professeur malembe tamandiak ancien de la télévision il a imaginé qu'il fallait qu'avoir vraiment un institut spécialisé de l'information il en a proposé aux ministres je crois que c'était sa combi no go d'accord il n'y a pas de documentaire vraiment sur ça je crois que c'était sa combi no go ils en ont parlé à mobutu et mobutu en tant qu'ancien journaliste ah monsieur mobutu était journaliste tiens je pense que beaucoup de monde ne sont pas au courant ah oui c'est qu'ils sont pas très bien en tout cas mon goût tout c'était un journaliste d'accord il était de la presse écrite ok ah oui il a même fait des études supérieures de journalisme mobutique ah très bien dans une école pour se spécialiser en journalisme et puis là il goût de comment on appelle de la politique d'accord donc reconnaissons d'ailleurs sa sa prestance sa manière de s'exprimer etc d'accord communiquer très bien vous êtes un journaliste au départ il a goût à la politique et puis il a abandonné le métier mais il est resté quand même de près pas loin de du journalisme il approuve la création de l'institut des sciences et techniques de l'information au départ c'était histi et c'était l'initiative de monsieur malembe tamandiaque paul qui était professeur à la faculté des lettres à l'bombashi et il a amené cette branche la faculté de l'aide de l'bombashi pour en faire un institut d'accord et c'est parti mais moi je crois comme vous êtes là on va profiter pour rendre hommage à ses anciens journalistes et parler également de l'histoire du journalisme en rdc très bien de nos jours avec l'arrivée d'internet c'est vrai beaucoup s'improvise journaliste et pourtant c'est un métier noble quatrième pouvoir comme on dit le métier du journaliste est très intéressant et très très particulier parce que c'est un métier qui attire beaucoup des jeunes aujourd'hui bien avant déjà internet tout le monde voulait être de manière journaliste bon il y a ceux qui le faisaient pour se faire voir on verra dans l'histoire du journalisme donc là vous parlez particulièrement du congo quand vous dites que tout le monde d'accord ouais tout le monde veut même en france très bien beaucoup rêve d'être sûr mais s'ils n'arrivent pas ils seront des animateurs d'accord alors je peux dire au départ le journalisme est né au congo pardon tout est parti durant la colonisation avait déjà une chaîne de télé il y avait déjà la radio d'accord et quand nous étions indépendants 60 en 62 il ya un groupe des journalistes qui ont décidé de ramener la rédaction la langue des langues congolaises dans la rédaction c'est-à-dire pour par présenter aussi des informations en langue nationale ils ont amené qui congo soit il dit tu le bas et lingala d'accord et quand tu sais excusez moi ils ont ramené cette langue nationale à l'époque déjà parce qu'on parle de 1960 est-ce que la modernité si je peux m'exprimer ainsi était suffisante pour que partout dans le congo on il puisse être entendu la radio était suivi partout en 60 on n'avait pas de télévision d'accord la télévision arrive au congo en 66 ils ont expérimenté pendant une année en novembre 67 ils créent ils ont inoguire la télévision congolaise qu'on appelait télé congo rtnc radio télévision nationale congolaise donc le sigle rtnc est venu après donc ça s'appelait télé congo d'accord ensuite rtnc et la voie du zaïr c'est après en 71 comme au bout a commencé à déraper il nous amène l'authenticité une chance de nom de part il était sérieux mais quand il a commencé à voir la folie des grandes airs d'accord tout change non ils débattisent le pays effectivement nous étions en congo ça devient zaïr on sait pas pourquoi et la rtnc disparaît ça devient la voie du zaïr la voie du zaïr très bien alors ça faut parler de l'histoire du journalisme moi je suis je dirais je suis né dans ces métiers parce que mon père fait partie de ceux qui ont créé la rtnc en 60 d'accord mon père est parmi les grands producteurs des émissions à un moment donné il était même présentateur du journal c'était qui mon père est parmi ceux qui ont amené la langue des précurseurs on va dire c'est qu'ils ont amené les langues nationales dans la rédaction c'est à dire qu'on peut présenter les journaux en langue du coup j'étais trop attaché d'accord à la rtnc c'est à dire de d'emba de ma naissance j'étais déjà attaché à cette nation à cette société est ce qui a créé une vocation voilà d'accord du coup en 67 je vais partir de là à 67 parce que je suis quand même un peu grand j'ai quatre ans j'ai cinq ans 67 d'accord oui c'est des journalistes que je voyais parce que mon père des femmes a amené au boulot des fois les amener à la maison c'est à dire c'est des gens que je connaissais au départ j'ai connu un certain babal moella s'appelle medar babala c'était parmi le premier présentateur du journal à la télé très bien il y avait qui tout on l'a un toit qui est également présentateur stéphane qui tout lui vit encore très bien oui il y avait lomba tenda d'accord donc là vous venez de m'en citer exemple 3 et quand vous me citez ces tout premiers présentateurs on est en quelle année parce que est ce qu'ils sont passés à l'ifacique non l'ifacique n'existe pas et puis dans le temps on prenait qu'il est autodidacte c'est des gens qui parlent bien français les gens qui présentaient bien ils étaient recrutés je prendrai l'exemple de casson gambuga il était parmi les premiers présentateurs à la radio d'accord un peu sur l'histoire je lui proposer d'ailleurs son interview prochainement lui faisait la polytechnique d'accord ensuite il est allé travailler à la banque et un jour il apprend qu'on requitte des journalistes il est allé à la radio il s'est fait journaliste et pourtant donc un changement à 360 degrés voilà complètement il ya d'autres comme lomba nakapasa grand journaliste qui travaillait avec mon bouton au départ il était mal intentionnaire à bata c'est un garçon qui vient de sa bande de natale il vient à india ça il fait des petits métiers un jour se présente à la radio il devient un présentateur et lui fait la télé direct donc au départ la télé est composée qui est des autodidactes très bien il y avait encore ma vogue malin de mamongo qui était rédacteur à la radio un gars qui s'y te parlait c'est à dire que ça faisait rêver ces gens là moi j'ai eu la chance de le côtoyer parce que c'était des amis de mon père et du coup je les connaissais par lui non déjà donc la première va qu'on dira c'est des autodidactes d'accord kassongan bonga stéphane qui tout le monde est toi qui sont à la radio il ya nzungan badi qui sont à la télé on avance mobuto arrive avec son histoire d'authenticité il ya aussi une nouvelle va qui arrive il ya des ningongo c'est qui vient d'elle bumbashi pour information le bumbashi quand même a donné beaucoup de journalistes très bien parce que bumbashi ils avaient l'audiovisuel bien avant d'accord il y avait une petite télé déjà avant et puis il y avait la radio bien avant qui tient ça d'accord pour la simple réaction c'était la pôle économique c'est là où il y avait plus d'activité donc ils avaient ils étaient en avance par rapport à la capitale d'accord donc depuis des années 70 nous avons des gens comme des ningongo j'ai parlé de lomba tenda celui là c'est distinct parce qu'ils faisaient des éditoriaux ils appellent sa carte blanche lui quand il ya un événement il fait un texte spécial qu'on appelle l'éditorial il comment il parle du régime par le monde tout c'était des journalistes extraordinaires qui parle français comme pas possible très bien moi qui était admirateur j'ai dit j'enregistrer les émissions ok ouais à la radio il y avait également un certain bruno tu manques il n'a qu'à la langue tombeau c'est lui là c'est quelqu'un que j'admirais à bord et je tenais à parler comme lui il yaï kadima boucasa léonard kadima boucasa qui présentait aussi des journal en ce moment là il ya d'autres qui sont venus il ya des noms qui m'échappent c'est à dire au départ c'est des autodidactes les gens qui ont appris dans le tas ben par après ils ont fait des stages comme au bout où lui était journaliste aussi il souffrait de ces complexes dit moi j'ai pas pu le faire jusqu'au bout je vais donner le moyen à la rtnc très bien oui et c'est en 73 qui disent ça nous coûte cher aussi d'aller former des journalistes à l'étranger il faut créer une école ici ok voilà m'a l'embé d'amandia paul y amène son idée au bout d'où approuvent sa combi la compagne et ils ont créé l'incité des sciences et techniques de la formation un modeste et bâtiment oui au départ c'était pour 300 étudiants il y avait des concours pour y aller d'accord on n'allait pas comme on voulait comme aujourd'hui il ya un concours on a besoin des 100 étudiants par par cycle donc du coup c'était dur pour entrer à l'istie très bien l'istie qui commence en 73 donc ses premiers étudiants arrive un peu tard c'est vers 77 nous allons commencer à voir des nouveaux étudiants qui arrivent des étudiants qui amènent à notre style parce qu'ils sont intellectuels parce qu'ils étaient formés c'est des journalistes et stars très bien déjà à l'époque déjà l'époque mais le vieux sont toujours là soit dire ils ont des postes importants ils sont devenus directeurs ils sont devenus rédacteurs du coup il contrôle un peu tout et mon bout tout il a créé une branche où il prenait des journalistes à la radio nationale radio télévision nationale pour la compagnie le plus célèbre dans les temps c'était casson bambougar car la cafomba qui dit lui au départ il a fait la pôle technique d'accord et puis il devient journaliste mais il a été en stage quand même à paris très bien il a fait 20 ou 20 18 mois des stages de stage d'accord il était à new york il était un peu partout pour perfectionner le métier et puis mon bout tout l'a pris d'accord monsieur est poli donc est ce que vous pourriez dire que être autodidacte peut susciter un meilleur professionnalisme parfois que celui qui étudie parce que parfois on peut se retrouver avec un il est vrai que vous vous nous dites que vous aviez baigné dedans parce que votre père était dedans mais après il ya ceux dont lui comme l'éternel parent qui a des enfants et qui dit toi tu seras médecin et c'est peut-être pas sa vocation et il y va malgré lui il le fera mettra pas avec tout son coeur que l'autodidacte lui il est peut-être pas diplômé mais il va y mettre tout son coeur parce qu'il y va avec passion n'est ce pas pas forcément il ya des autodidactes qui n'ont pas fait non plus bon leur travail tout comme il ya des diplômés aussi qui abusent comme j'ai dit aujourd'hui notre métier a des problèmes à cause de ceux qui ont des diplômes c'est qui ont ces complexes d'avoir été à l'université pour prendre le journalisme donc ça dépend de personne moi je prends l'exemple de la rtnc parce que je connais surtout la télé congolaise et j'ai vécu sa naissance c'est qu'ils sont distingués au départ c'était des autodidactes ensuite nous allons voir les journalistes et stars kudora kassongu qui arrive 77 78 c'est la vague d'hélistie qui arrive kaboulou qui est aujourd'hui ministre des sports très bien ouais il était stagiaire des gens 77 d'accord oui c'est là ils viennent à révolutionner les choses c'est à dire c'est des gens qu'on reconnaît dans la rue ils se font remarquer par contre le vieux de départ ils étaient connus mais ils jouaient jamais la star c'était tout en sachant aussi qu'au départ on entendait que leur voix ils étaient à la radio n'est ce pas oui oui on pouvait les reconnaître il y avait qu'une chaîne de télé d'accord ils jouaient pas la star très bien moi je me souviens de benyamin ege moussamba c'est des longs c'est des premiers départs c'est des gens qu'on croisait dans la rue simple comment simon mohamed il s'appelait baï kabouda c'est des gens qu'on croisait dans la rue babal mohela les gens qu'on croisait mais c'était des gens modestes ils prenaient le bus ils étaient comme tout le monde mais alors que la vague d'hélistie arrive ça commence à changer ah ouais c'est la joue comme on dit c'est des stars c'est ils ont une autre façon de présenter le journal mais du coup nous on est un peu grand 77 j'ai quand même 14 ans oui j'ai commencé à comprendre des choses dit on commence à suivre comme on avait cette vocation on voulait du journaliste c'est parti et en traitant à la radio comme je dis il y avait un certain timakinda carolambutombo je te dis quand tu parles français même patrick paf d'avoir des problèmes ah oui il y avait leonard kadima boucassa à un moment donné l'état les travails avec beaucoup tout c'était vraiment des très grands journalistes ces vieux là pourtant ils étaient des autodidactes mais on voit la vague ici qui arrive or le journaliste c'est un métier aussi comment dirais-je où il faut avoir une forte personnalité vous voyez ici en france quand on voit bfm tv et france d c'est différent même la façon présentée traiter l'information bfm tv ils sont peu est-ce que comme beaucoup on doit reprocher le fait d'avoir laissé justement les colons peut-être partir trop tôt parce que justement effectivement si on doit faire la comparaison avec les années modernes et dans le temps effectivement on se rend compte que le français soutenu si je puis m'exprimer ainsi n'est pas du tout le même même l'accent a muté si je puis dire il ya certaines personnes de cette époque on peut fermer les yeux et on sait pas si on a affaire à un congolais ou si on a affaire à un belge mais au jour d'aujourd'hui en fermant les yeux on sait qu'on a affaire à un quinoa si je puis je puis dire ça dépend un quinoa et c'est de l'intérieur aussi a une différence moi j'ai étudié albombashi quand j'arrive albombashi en 60 en 80 j'ai 17 ans là bas la culture est très hausse ils sont très cultivés par rapport au quinoa mais il ya quinoa et quinoa il ya lucho aussi et lucho a c'est vrai les provinciaux sont plus nombreux que les quinoa du coup quand les provinciaux arrivent à qui nous écrasent les quinoa nous sommes très peu nombreux puisque les autres viennent mais s'il faut parler qu'ils ne devront être encore être colonisés pour parler français non non on parle français mieux que le belge les congolais non on parle français mieux que plusieurs pays colonies françaises je vais vous proposer dans une de mes émissions un debat entre journalistes et congolais de braza un congolais de qui mais là on a le français belge et le français de la france est le même il ya quelques mots qui changent effectivement les mots et l'accent l'accent belge mais nous n'avons pas l'accent belge non c'est vrai je reconnais l'accent belge nous nous avons les expressions les mots oui en tout cas on parlait très bien français tout à fait les journalistes du congol braza c'est un témoignage du congol braza le public du congol braza les spectateurs de congol braza les auditeurs de congol braza réprochés aux journalistes de braza disait comment ces gens les rois parlent mieux français que vous alors qu'ils sont colonie belge d'accord non vous l'avez pas vécu moi j'ai vécu le français de ces vieux là aujourd'hui tout le monde parle français quand je vois télé 50 les jeunes s'expriment très bien la différence et la façon de télé l'info j'étais dit france 2 et y télé c'est pas la même chose tfa et comment bfm c'est pas la même chose ils sont tous journalistes mais il ya façon de présenter or c'est qu'ils sont venus de l'estis et voulait révolutionner les choses mais ils n'ont pas fait mieux que c'est qu'ils étaient là au départ d'accord quand je vois tu mens qui n'a qu'à la mouton beau je vois je vois pas qui paie le concurrence d'accord très bien mais moi en tant que femme je vous entends parler depuis tout à l'heure mais je n'ai pas entendu le nom d'une femme est ce qu'à l'époque il y avait des soucis à recruter des femmes non non au contraire il y avait quand même comme elle vient de décéder qui la banque en scène elle s'appelait et j'ai ni la paix d'accord c'est une première femme présenter les journaux à la télé très bien elle vient de décéder en belgique il y avait pauline kabangu qu'on appelait kabangu chita la première après elle a travaillé avec mobutu nous avons qui encore mikiti qui était aussi journaliste à la radio mais il faut dire en ce moment là aussi nous avons des grands animateurs il n'y avait pas que des journalistes même les animateurs c'était des autodidactes c'est d'accord on a recruté comme ça et d'ailleurs remettre un peu les choses à leur place parce que jour d'aujourd'hui il ya cette confusion un animateur est un chroniqueur un chroniqueur est un journaliste il ya des chroniqueurs sportifs voilà musicaux c'est quelqu'un qui traite un sujet ça peut être sport ça peut être musique et donc c'est une animation c'est une animation qui dure quelques minutes exact voilà or dans le temps nous avons même des animateurs c'est à dire c'est qu'ils parlent pas politique qui parle pas qui présentent pas le journaux qui avait des qualités qui ne vois pas aujourd'hui c'était des autodidactes j'ai peut-être cité pelle-mêle des gens comme ambroise moscété il présentait les journaux la ligne à la la façon de traiter l'info c'est pas la même chose qu'aujourd'hui nous avons de des gars comme françois bolo à bonzaqua il a fait les infos en légalant il a fait l'animation et il a du bien aussi l'espoir que devons nous dire donc qui enseigne à l'ifacique parce que le problème est ce qu'il vient pas plutôt de l'enseignement non 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 c'est peut-être les époques d'accord nos parents étaient plus sérieux ils avaient l'éthique mon père n'avait pas besoin mon père était journaliste dans les quartiers on le savait même pas comme il était rédacteur il était derrière c'est la rédaction il écrit d'accord mon père il ne parlait jamais aux gens qu'il était journaliste c'était difficile de savoir même la voix les gens ne le récouper parce qu'il était à la radio deux fois on ne le reconnaît pas dans la rite mais ils ne voulaient pas le faire aussi ils voulaient pas faire connaître qu'il était journaliste c'est la première vague ils avaient l'éthique ils avaient une forte personnalité ils faisaient pas ça pour être connu ils le faisaient parce que c'est leur métier d'accord et au jour d'aujourd'hui on va passer donc de hier à aujourd'hui les médias les médias apportent beaucoup d'influence donc est-ce qu'à cette époque là aussi dès le départ les médias ont emmené de l'influence est ce qu'on avait le droit d'abord que à de l'information ensuite et voilà est ce qu'il ya eu des émissions les médias toujours d'influence dès le début nous avons qu'une chaîne de télévision une chaîne de radio d'accord c'est pour cela on connaissait tous les musiciens aujourd'hui c'est difficile comme tous puisqu'il ya beaucoup de chaînes tu peux pas passer partout avant il n'y avait qu'une chaîne de télé une chaîne de radio on pouvait capter braza la télé et la radio à qui ne tient ça d'accord et puis je vais vous décevoir c'est à dire moi je trouve ce jeu là j'étais extraordinaire au niveau de l'imagination ça n'a rien à voir tu écoutais la radio dit matin on sort tu t'ennuies pas la rtnc nous avons des animateurs comme ma beka ignace ma beka c'était des grands animateurs mateta kanda quand tu parles même en france j'ai pas vu des animateurs comme lui nous avons des journalistes comme sous la monsieur là nous avons un petit belge qui est avec nous passons à l'expression michel litte michel un belge qui était kinshasa qui animé la radio nous avions marcel nzazi qui est devenu sur la machine ensuite on avait des des animateurs des calibres ils avaient de l'imagination tu écoutes la radio tu t'ennuies pas salut les copains bote bandego bahrazo habibu asasa c'est en soi ili comment les femmes vont se comporter et pourtant nous étions dans la dictature du empire d'accord ils sont restés journalistes d'accord et quand on parle de de dictature du empire on le sait par rapport à l'occident à titre d'exemple beaucoup de chaînes de télévision c'est très politisé donc à l'époque aussi parce qu'on va parler de de mobutu donc quand vous nous dites quand même malgré la dictature il y avait quand même des choses qui étaient érigés et qui venaient exactement du gouvernement ça se voyait que ça ça vient pas de lui ça c'est ça vient du gouvernement ces gens là sont restés journaliste même en parlant de la dictature il reste il reste des journalistes très bien moi j'ai pas vu et je n'ai jamais vu un gars comme ma vongu malandama mongo avec l'écharpe du empire d'accord et pourtant dans les temps de mobutu même le ministre est dansé très bien l'animation politique était obligatoire moi j'étais en première année décycler d'orientation c'est à dire collège on est venu me chercher une fois pourquoi parce qu'ils étaient originaires du shabba shabba c'est katanga pourquoi pas c'est la région qui était très forte en animation politique et moi tous les jours je devais animer les jalis à l'école mes amis sont témoins c'était à la city saint georges chaque matin je viens donc il y avait l'animation partout mais quand tu écoutes la radio l'histoire de mobutu ça se limitait tu vois ils sont dans la dictative ils restent dans ce cadre là ils débordent pas comme aujourd'hui c'est qu'ils se déclarent vraiment de l'idps ouvertement ils mettent les écharpes non c'est là non ma vongu malanda je l'ai pas vu avec ça j'ai pas vu l'umbane kapasa qui travaillait avec mobutu être fanatique avec dont ils sont restés dans leur métier du journalisme du côté comme je vais répondre à votre question du côté professionnel ça n'a rien à voir ils avaient beaucoup d'imagination c'était des gens très intelligents ils n'ont pas fait des grandes études mais ils avaient l'imagination ils inventaient les choses du coup quand tu suis la radio ou la télé tu t'ennuies pas aujourd'hui nous avons plus de 50 chaînes 300 chaînes au congo bon quelques-uns ont quand même une formation en occident qui leur a permis aussi on peut dire d'avoir cette influence qui qui venait de l'europe dans la création des émissions dans la manière de se comporter pourquoi pas de part ils étaient 90% de leur travail ils ont appris au congo ils ont le base en europe vous venez à apprendre de nouvelles techniques vous apprenez à perfectionner pour s'adapter avec l'extérieur mais sinon ils n'ont pas appris grand chose ici mon père me disait pour être grand journaliste il faut bien parler français d'accord j'ai passé mon temps lire beaucoup et il faut être cultivé une bonne culture générale ce vieux là quand tu préparais les émissions s'ils connaissaient pas le sujet se préparer très bien aujourd'hui tu verras quelqu'un qui présente une ambition du même il comprend pas le thème et pourtant ils ont ils ont ils ont bagage ils ont ils sont restés longtemps à l'université mais le métier du journalisme ça se limite pas au diplôme il y a des choses qu'on apprend pas à l'école comme dans tout le métier il y a des choses qu'on apprend pas à l'école il y a des choses qu'on apprend à partir d'essai qu'on a et puis on avance d'accord et qu'est ce que vous on pourrait dire alors aujourd'hui on parle d'un organisme qui s'appelle la sessac on a l'impression qu'il ya du mouvement justement mais ça veut dire que donc à l'époque comment est ce que c'était dirigé si je peux dire comment est ce que c'était contrôlé puisque si vous nous dites qu'un voilà c'est l'impair qui contrôlait tout le ministère de l'information à un moment donné ça s'appelait le ministère de l'orientation nationale donc tout est cadré c'est à dire tu peux pas déraper non voilà ce que j'allais dire celui qui dérape il ya une censure il ya c'est contrôlé très peu déraper parce que il savait ce qui risquait donc tout était cadré mais j'insiste je dis tout restant dans ces cadres là il restait journaliste d'accord il n'y avait pas que des émissions pour vanter beaucoup tout il y avait des émissions moi si à temps moi six cas il y avait vedette en herbe il y avait voilà comme moi je ne connais pas les anciens de l'époque un les noms que vous êtes en train de me donner là je ne saurais les prononcer mais en tout cas moi je tiens à vous dire que grâce peut-être un hommage je ne suis pas de la même génération et moi j'ai un nom dans la tête maman guébi maman guébi par exemple elle est restée dans l'histoire c'est l'une des grandes animatrices après les années 60 c'est à dire que il y a des nouveaux musiciens qui arrivent taboulé quand calé un soufflet les grands maquisards et les autres les gens avaient tendance à oublier notre source la première musique de la rdc c'est grand calais et les autres et la maman a imaginé une émission pour parler de l'ancienne musique pour faire vivre cette ancienne musique le remettre à la surface et c'est l'émission qu'on appelait tamwa ba wendo c'était à la rue d'accord ensuite c'est devenu bakolo musici et là il y a aussi l'espace à la télé et cette femme était tellement populaire parce qu'elle faisait bien son travail encore une preuve que tout ça s'apprend pas à l'école elle est sortie et c'est une fille de kinjasa et c'est comme on dit fuir mouvement elle est venu à la radio elle a fait bien son travail aujourd'hui j'en vois pas elle préparait bien ses émissions hippolyte hippolyte mais moi aussi ici je vous parle de chouna vous allez me dire quoi voilà chouna pourquoi pas chouna essaie un peu de faire comme maman guébi ça veut dire quand même maman guébi quand même a influencé maman guébi racontait des choses qu'elle a vécu d'accord moi je vous raconte l'histoire qui j'ai vécu en 67 à 5 ans mais ces journalistes c'était des amis de mon père qui j'allais voir au boulot d'accord j'ai pas fini avec ce qu'ils ont venu des listies je vous ai parlé de femmes il y avait comment qui la banque en scène elle est décédée il y avait pauline cabangu il y avait d'autres parmi les femmes il y avait aussi des animatrices d'accord mon bon kerm c'est la première téléspiquerie très bien est ce que vous connaissez c'est qui ces téléspiquerie ça n'existe plus à la télé ça existait dans les ça existait en france aussi à l'époque les spécrines les femmes qui donnaient le programme de la journée c'est elle elle animait aussi mon bon kerm cécile elle vit encore je sais pas si j'aurai l'occasion de l'interviewer elle venait d'europe et l'avenir il est venu avec ses styles là c'est de betoko il y avait plein de femmes à ce moment-là alors quand l'istie est arrivé je vous dis il révolutionne un peu ils font trop des gestes un peu comme bfm mais le vieux sont restés intacts la vague de l'istie commence 76 77 du corps de part ça se limitait un graduat que vous appelez licence ici on faisait trois ans mais maintenant ils vont même jusqu'au doctorat il ya maintenant de fac il ya maintenant plusieurs filières avant c'était qui la communication et relations publiques journalisme et relations publiques mais là je crois il ya d'autres branches quand l'istie arrive il ya maintenant la légion féminine beaucoup de femmes qui viennent de l'istie d'accord vivine moleca elle a fini par être députée colette chamba elle a fini par être députée très bien un peu après elle est députée tu vois elles arrivent avec d'autres ambitions oh la première vague c'était de vrais journalistes ils n'ont jamais ils n'ont jamais pensé à faire la politique après très peu j'aime dans ma mémoire je me souviens pas donc l'istie a amené des ambitieux ça c'est vrai ils ont amené des gens ils ont une autre façon de faire du journalisme ça aussi c'est vrai mais moi je rends hommage à ces vieux là je les ai vécu je dis c'est vraiment qu'ils ont bien préparé le terrain ils ont bien préparé ils ont bien fait leur travail c'est pas parce qu'ils parlaient bien français je dis aujourd'hui tout le monde parle bien français moi je suis le jeune journaliste biouane et les autres ils parlent très bien français mais c'est l'éthique avait les autres c'est l'imagination il y avait une émission que j'ai gardé à ma mémoire appelée à travers le monde très bien qui était présenté par deux vieux loups c'était léonard kadima boucassa qui présentait les journaux sans papier d'accord et bruno c'est lui que j'ai rêvé je voulais parler comme lui et ils avaient un louveteau qui s'appelait barthélemy kabouya moulambam teba lui sortait des listes d'accord l'émission était réalisée par aipam monango grande réalisateur c'est à dire quand tu suis l'émission les dimanches à 10 heures tu t'élèves pour écouter ça parlait de l'actualité internationale c'est pas seulement le sujet qui intéressait mais le verbe très bien le verbe qui avait ce vieux là en tout cas aujourd'hui je sais pas il n'y en a pas ils nous ont fait rêver et moi j'ai commencé à les admirer jusqu'à devenir journaliste très bien d'accord et donc essayons de passer un peu au monde moderne alors vous nous avez parlé de wivin moleca vous nous avez parlé de colette choumba kudora kassongo dimanja wambi et parmi les grands animateurs aussi faut citer des gens comme mouyum bwebwe qui sont arrivés l'enghemi comment il s'appelle bien vingt à l'enghemi un grand ami à nous aussi qui est avec nous ici malheureusement il est parti ou tombe au moins la boutée à christian moutombe au moins la boutée quelqu'un qui est avec nous ici c'est une vague aussi des jour des animateurs qui sont arrivés nombreux sont venus de l'obombashi vous voyez la télévision bouger il ya un autre style il ya une autre façon de traiter l'info une autre façon d'animer c'était quand même l'évolution peut-être années 60 70 80 ça devient autre chose d'accord et pour vous ça a commencé à muter à changer à partir des années 80 fin des années 70 ça dit 60 70 avec la création de l'istie d'accord et parallèlement pour les animateurs il y avait l'école studio école c'était pour les animateurs où on formait des techniciens les animateurs radio etc tous les métiers de de la radio et de la télé il y avait une école formée par la coopération française qui m'appelait c'est vos a studio école la voie du zahir où on formait des animateurs et le les techniciens là aussi sorti des grands animateurs comme je dis c'est là que j'ai cité le nom ils ont révolutionné aussi ils ont appelé leur style leur façon aussi de faire différemment de ces vieux là d'accord et est ce que on peut parler de d'un monde sectaire qu'est ce que je veux dire par là on je vois les éloges sur le français qui était donné mais est ce qu'il pouvait arriver à ces journalistes de recevoir des artistes internationaux est ce qu'ils en étaient capables avant le congo recevait plus des artistes qu'aujourd'hui johnny était au congo en 67 la wii johnny a l'idée on parle français oui mais il y avait comment il s'appelait c'est un terrain pas très glissant oui à donc à l'époque dans notre métier même si vous parlez anglais dans un pays francophone vous n'allez pas faire votre interview en français ou un journaliste qui en était capable moi d'aujourd'hui à hier je vais pas me cacher j'ai vu une journaliste une fois faire une interview dans un anglais très correct il s'agit de hika de yong avec daimon mais j'ai jamais vu de journaliste congolais faire j'ai vu le reportage de de mohamed ali à kinshasa mais c'était sous titré ouais voilà ça ne veut pas dire les gens déjà c'est lui qui a organisé les combats et par le français mambou mambou boulagnati c'est l'initiataire du projet par le français dans l'équipe il ya assez qui ont précédé ils ont préparé ça pendant presque deux ans d'accord il y avait une équipe à kinshasa partout dans les facultés de lettres il y avait l'anglais d'accord ouais à l'upn il ya toujours eu la faculté dans de lettres où il y avait une branche anglais à l'ubumbashi non c'est ce côté là non c'est des gens qui étaient cultivés les gars comme le coucou s'en plus il a interviewé des grands stars de james brown de meriam makeba j'ai dit avant à cette époque là les congo mobout pour son prestige il invitait des artistes de partout johnny pacheco claude françois est allé à kinshasa j'imagine pas aujourd'hui de voir patrick beurre à kinshasa il peut pas l'imaginer mais dans les temps tout le monde venait au congo oui c'est vrai que si on se renseigne un peu plus des françois zardy des personnes très connues on fait des scènes tout à fait en rdc et moboutou comme je vous dis en tant que journaliste il a mis beaucoup de moyens pour son image et pour la communication c'est à dire je dirais 70% des journalistes de la rtnc ont eu des contacts avec l'extérieur pour se perfectionner d'accord mon père est venu devant en belgique et d'un israël ça c'est mon bouton qui pour son prestige il mettait les moyens pour la communication d'accord ouais donc en ce moment là on manquait de rien et qu'est ce qu'on peut dire en tant que que journaliste à l'époque la vie était comment pour un journaliste ils ont toujours été pauvres malheureusement c'est un métier qui paye pas d'accord non faut les dire c'est un métier qui paye pas moi j'ai je suis né dedans je veux qui je suis journaliste bon c'est pas un métier qui paye beaucoup aujourd'hui peut-être avec internet on peut avoir plusieurs facettes mais les gens dans le temps ça payait pas bien c'était déjà la chaîne publique c'est à dire c'était des gens de l'administration comme on dit les fonctionnaires bon il gagnait pas beaucoup je donne l'exemple de l'umbalin kapasa je vais parler de son histoire lui aussi m'a donné envie de devenir journaliste il travaillait avec mon bouton sa façon de présenter les journaux la télé oh ça m'est resté baba j'ai resté mais j'ai resté du temps des airs déjà regardé ce monsieur je m'ai rien parlé comme lui là j'avais 16 ans à peu près très bien je dis c'est un métier autodidacte aussi qui est venu de son bord de nous il était dans un travail à bata bata c'est la fabrique des chaussures et il est arrivé à la télé ce monsieur quand il arrive à la télévision en 79 il est venu la france il est venu s'est perfectionné deux ans après il est rentré à kinshasa pour présenter les journaux tu vois c'est des gens qui ont révolutionné la télé mais il l'a dit dans une interview quand m'obout ma parce qu'il a quitté la rtnc un moment il est allé travailler à cciz c'est les chambres de commerce international d'izaïr on le fait revenir par son directeur de la rédaction c'était josé landelous à la casa qui était rédacteur à la télé ensuite il est allé travailler avec m'oboutou m'oboutou comme il a remarqué l'umbana il a fait venir il faut qu'il vienne faut travailler avec moi il peut pas dire non m'oboutou il est dit là où j'étais j'ai gagné trois fois plus qu'il est directeur très bien or la rtnc il n'était même pas directeur simple et journaliste alors dites moi quelle est cette gangrène il y a une rumeur qui dit que les anciens les quelques anciens qui restent de la rtnc sont assis ne bouge pas n'essayez même pas de prendre leur place gare à ce qui pourrait vous arriver si vous essayez d'ailleurs non ça c'est la riveur il y a deux deux raisons que je dis pourquoi les anciens traînent beaucoup sont retraités l'état ne peuvent pas les donner l'argent l'état est incapable de payer leurs pensions d'accord il reste est ce que dans la nouvelle génération enfin je parle de la génération des années 90 90 quand on est au congo est ce qu'on est au congo 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 et en belgique c'est le français belge à qui me tient ça moi je n'ai jamais dit 90 d'accord mon professeur m'a dit c'était en 70 très bien parce qu'il m'a dit mon âge c'est un ancien français je n'ai plus dit 90 ça n'existe plus en français c'est un français belge et suisse très bien certains l'ont encore au congo mais ça disparaît donc on va dire donc années 80 90 oui je vais bon je vais parler plus des années 90 jusqu'à plus ou moins début 2000 dans cette génération là est ce que vous en avez vu certains qui vous rappelez justement ces premiers de l'ifacique ou ces premiers journalistes où vous vous dites ah lui me rappelle un ancien des débuts des années fin des années 80 je vous dis je parle de l'umbalan kapasa il vient de paris il y a aussi un autre kwebekine pelé d'accord malheureusement le vieux il voulait s'adapter avec l'histoire d'internet il a un peu déconné il commençait à défendre des thèses bizarres on voit pas pourquoi ce genre de sujet et il est fait avec des journalistes bon excusez moi des journalistes qui parlent appellent le français des sijets comme ça si vous êtes sérieux vous le faites avec de vrais journalistes kwebe kipeli aussi s'est distingué fait des années 80 en 80 non fin des années 70 kwebe sera d'ailleurs élu meilleur journaliste du régime mobutu en 85 je me souviens j'avais 22 ans kwebe et publicité meilleur journaliste parce que kwebe aussi c'était une autre race des journalistes il parle il parle il présente le plus grand journal c'était zahir actualité magazine à midi c'est comme ça me rappelle le journal tf1 où il a des correspondants partout il parle plus de province je me souviens même comme j'ai suivi beaucoup j'ai suivi même des certains certains de ses correspondants alboumbashi il appelait souvent il a fait des correspondants partout quand j'arrive à paris je dis mais kwebe ah il faisait les journaux comme tf1 kwebe c'est un ancien de paris aussi il a un ancien de paris lui il a fait vraiment les études de journalisme après kwebe il y a kiba bichintwa qui était aussi en europe il est rentré kasongoumema qui vient de mourir donc du coup les journalistes commencent à changer moi je crois ça plongeait il y avait plus de liberté les gens n'étaient plus cadrés il n'a plus de liberté les journalistes qui m'a impressionné après non peut-être aujourd'hui je vois du sakuno d'accord et du sakuno aujourd'hui qui essaie un peu de faire son travail correctement il n'a pas de couleur en tout cas je l'apprécie et qu'est-ce que vous penserez alors de la vague de quelqu'un comme monsieur Zachary Babaswe qui je peux dire avait une peut-être une longueur d'avance dans les années 90 qui était très écouté très suivi et qui au jour d'aujourd'hui on n'est plus trop dedans n'a pas pu peut-être influencer dans le positif parce qu'il faut dire que quand on est dans les médias quand à cette époque déjà il n'y a pas trop de réseaux sociaux mais où tout le monde connaît monsieur Zachary Babaswe je vais revenir mais ça serait quand même un péché si je ne rends pas je ne rends pas hommage aux journalistes sportifs d'antan d'accord quand il y avait des grands journalistes la rédaction française pour les journaux nous avions aussi des grands journalistes sportifs qui ont commenté les Coupes du Monde il y avait un certain Lucien Tchipompoua Tchipompou quand tu parles ça n'a rien à voir avec Trezé comment il s'appelle Reseguet des BFM ça n'a rien à voir avec les journalistes français que je connais Lucien Tchipompoua Tchipompou c'est lui qui était le président de la commission presse du combat Ali Foreman très bien il y avait lui il y avait Basungandiga Paul lui je les connais très bien puis c'est lui qui m'amène à la RTZ d'accord ouais je suis l'ami de son fils je suis l'ami de son ami il travaillait dans le même bureau avec mon père en 85 je rentre à Kinjasa après un séjour aux Etats-Unis j'ai eu des problèmes je suis rentré à Kinj je veux le voir pour être consultant à la télé il me reçoit je lui parle de mon père ah oui ton père Pascal il a travaillé avec moi et c'est lui qui me donne le fait vert il me présente à Nzilafanan qui est décédé malheureusement et puis un autre ami je voulais rendre hommage aujourd'hui un grand réalisateur Serge Kaimbe il est à Paris c'est lui qui m'a accompagné chez Basuka et Nzilafanan et c'est là par la grande porte j'ai rentré je suis rentré pour être commentateur et là on est en quelle époque ? en 95 ah oui d'accord c'est récent moi je suis rentré dans le métier d'Etat et donc on va dire et c'est pour ça qu'on peut parler parfois de de vocation familiale parce que si on parle de Serge Kaimbe on va parler de Colette Chomba également moi ça n'a rien à voir avec l'autre Serge Kaimbe LRZT ça n'a rien à voir d'accord ce sont deux homonymes oui la façon d'apprendre le journalisme aussi moi j'ai appris le métier dès par mon père tu as 5 ans il te demande d'aller chercher du journal pour moi c'est une façon de te lire il faut lire très bien à 12-13 ans 12 ans il sort il dit il faut que je rentre tard il faut suivre le journal pour moi tu me diras c'est qu'il y en a de l'actualité tu as 12 ans pour faire plaisir à ton père tu écoutes très bien je me souviens une fois cette histoire je l'ai toujours racontée je suis fier de le dire tout le temps je vais à Matonguay passer mes vacances en 75 j'ai 12 ans quand il est 19h c'est le journal du soir moi j'ai j'oublie mes amis je vais s'ouvrir le journal c'est une habitude que j'ai amenée de chez moi à Banda d'accord le mari de ma tante ma tante qui est laissée de tante Marie oh cette femme elle m'aimait comme son fils son mari est allé voir mon père pour lui dire il est bizarre à son âge il suit le journal il a dit mon père m'a initié pour faire plaisir à mon père je suivais le journal tout à fait j'arrive au lycée ainsi-t-il il s'en gare nous sommes des enfants en 77 j'ai 13 ans 14 ans j'arrive c'est une école où il y avait des bannes des enfants de famille très riches moi ma famille n'a pas de griffes j'arrive je ne me retrouve pas qu'est-ce que je fais quand je passe devant la direction tableau d'affichage il n'y a rien toujours rien et je m'improvise journaliste par rapport à ceux que je connaissais très bien je prends le grand journal de la place je fais du plagiat je prends les articles j'échange juste le nom et j'affiche en quelques semaines j'étais la star de l'école mais qui écrit comme ça c'est hippo c'est hippo les gens venaient me voir je me souviens une fois j'étais malade mais presque la moitié de l'école est venue me voir maman disait mais comment cet enfant tu vois j'avais déjà la base la façon d'apprendre le métier aussi de plusieurs façons j'étais initié au départ j'ai gardé blu moi je n'ai pas été à l'école des sciences et techniques moi à l'origine je fais l'anglais bien un peu des sciences pour par là beaucoup de fac on l'arrête moi je n'ai pas été dans une grande école de journalisme j'admire ceux-là d'accord ils étaient meilleurs qu'est-ce qu'ils paient les 79 là les journalistes commencent à pronger tu manquins pardon qu'ils bambis je t'arrives c'est-à-dire demain après il y en a beaucoup d'images il y a beaucoup de journalistes et la démocratie bon ils sont éparpillés c'est la liberté on le supplie comme avant parce qu'avant aussi on avait qu'une chaîne d'accord on pouvait avoir des infos qu'une seule chaîne soit tu suis braza soit tu es à qu'une chaîne parmi les journalistes sportifs aussi je vais oublier il y a Gérard et des grands journalistes et aussi c'était des autoridades qu'on a réquittées comme ça il y avait Max Guanzola Mangale lui il était excusez-moi je suis très impressionné par les noms très très long pourquoi est-ce que c'est plus le cas au jour d'aujourd'hui c'est vraiment une parenthèse mais là je ne saurais même pas les prononcer au départ moi je m'appelais Hippolyte Kimbalanga quand mon bout arrive j'enlève le nom de Hippolyte oui d'accord je deviens Hippolyte je deviens Kimbalanga Kibushi Bin Kitoko d'accord c'est long voilà tout le monde voulait avoir le nom de ses grands-parents et ainsi de suite c'est pour cela moi je te cite leurs prénoms et les noms qu'ils ont eu après et l'authenticité et Kualanga Mongalikita il était Gérard et Kualanga ensuite il devient Max Nguanzo devient Guanzola Mangale Paul Basunga devient Basunga Nzinga Lucien Tupumpu devient Tupumpu etc oui à la langue nous avions des joueurs comme des animateurs comme Bola Bounzaka je l'ai cité il y a eu Manunga Matamankwala mollement boi bangenye à vos souhaits à vos souhaits il y avait des noms comme ça au départ ils s'appelaient Gérard au bout quand je dis quand il devient dictateur il nous supprime les noms il change le nom du pays il y a c'est le nom c'est le nom c'est le nom c'est eux qui présentaient les journaux d'accord tu écoutes les journaux la langue tu es impressionné d'accord et on peut oui en fait bon on ne connait pas on n'a pas le son de toutes les langues du Congo mais donc on avait un journal c'est très impressionnant donc un journal télévisé d'abord en français et ensuite on avait le Kikongo on avait le Chiluba on avait le Swahili c'est original ça tout à fait ouais ouais ça c'est original ça veut dire que le Congo quand les gens disent c'est un pays béni moi je crois ça ouais c'est pas la chance ou la malchance de voyager à travers le monde ouais nous sommes un grand peuple ouais nous sommes un grand peuple mais seulement les journalistes ils ne voient pas le rôle qu'ils ont nous sommes le quatrième pouvoir c'est-à-dire nous sommes le contre-pouvoir de trois autres pouvoir exécutif c'est le gouvernement législatif le parlement et le pouvoir judiciaire nos débats sont sur qu'est la politique la vie dans un pays qu'est pas la politique il y a les sociales il y a l'économie aujourd'hui il y a la crise des maïs au Congo j'ai vu quatre ministres aller en Afrique du Sud pour négocier pour importer alors que le Congo peut produire le maïs ça produit combien ? quatre fois par an ouais c'est ce qu'il y a là depuis quatre ans il pouvait déjà l'autosuffisance alimentaire mais ces ministres sont en Afrique du Sud c'est un sujet que les journalistes peuvent amplifier c'est des choses importantes mais nous sommes plus je m'excuse pas nous sommes plus dans des sujets qui sont pas si importants à un moment donné il faut parler de l'économie demain le Congo sera le centre du monde avec notre lithium notre cobalt notre notre d'accord mais alors Hippolyte que fait l'IFASIC parce que quand vous parlez d'économie quand vous parlez de ils doivent pouvoir se spécialiser c'est vrai que est-ce que la pauvreté tous les problèmes politiques qu'il y a pu avoir au Congo n'ont pas emmené cette chose de se dire que je crois dans les années 90 un journaliste qui qui avait de l'influence venait à être sponsorisé il y avait les sponsors des de de toutes les boissons alcoolisées que je ne vais pas citer donc alors d'un seul coup on lui offrait une maison on lui offrait une voiture donc tout le monde voulait aller par là il y a eu le phénomène des des pasteurs je vais pas enlever tout le côté politique qu'il pouvait y avoir derrière mais tout le monde a voulu devenir pasteur parce que il voulait avoir une voiture il voulait s'habiller en Mazantomo il voulait ceci et au jour d'aujourd'hui on le voit aussi et les réseaux sociaux Youtube est arrivé la monétisation a fait que qu'est-ce qu'on veut on veut être sur Youtube mais on veut emmener ce qui attire parce que plus ça attire plus j'aurai de clics et plus j'aurai de clics et plus je serai monétisé on peut chercher l'argent tout en étant sérieux on peut être comment dirais-je on peut être comment être populaire tout en restant sérieux alors chez nous deux fois quand on est populaire on déconne on dérape on m'avait cité par exemple Zachary Baba Boissi je connais à peine c'est l'ami de mon frère les gens comme Zachary même aujourd'hui on peut parler les jeunes qui présentent bossolo ma politique c'est des gens Israël Mutombo extrêmement populaires oui donc les gens qui peuvent influencer la vie au Congo ils le font n'est-ce pas ils les font pas ils sont suivis après il n'y a rien Israël Mutombo bon le mot me va pas trop je n'accepte pas le terme investigation mais voilà c'est quand même quelqu'un qui a changé un peu le monde de la télévision auprès de la population congolaise déjà c'est un discours que j'attends souvent chez les gens j'aimerais rectifier aujourd'hui à l'occasion de à l'occasion de 50 ans d'hélicie nous rendons hommage aux grands journalistes de la RTDC moi j'ai fait les Etats-Unis j'ai toujours vécu en France un peu en Suisse Belgique vite fait partout au monde les émissions bidon sont suivies partout voilà les gens aiment la sensation tout à fait voilà or en faisant la sensation on peut changer les choses nous sommes tous les acteurs du développement aujourd'hui le Congo a des problèmes nous les journalistes nous avons une influence terrible aujourd'hui vous avez raison monsieur Eppolit est-ce que c'est ce que le monde politique veut voir parce que même en Occident quand on regarde la télévision depuis des années 70 80 90 à de nos jours les émissions politiques il y avait ce fameux 7 sur 7 qui passait à la télévision avec Anne Sainte-Claire c'était le dimanche ouais c'était en fin de semaine voilà on a des grands reportages il passe à 23h vous voyez ce que je veux dire quand on va parler du Congo et des problèmes ça passe juste après les journaux c'est le seul c'est vrai effectivement l'obligation après la culture ma chère c'est pas gratuite comment on appelle Arte c'est la télé la plus culturelle c'est moins suivi voilà tout le monde c'est pour ça que je veux dire tout le monde n'est pas cultivé voilà ce que je veux dire que voilà la culture ne va pas vers toi c'est à toi de chercher la culture voilà tout le problème la bibliothèque ne vient pas chez toi non c'est à dire des fois on nous amène des raisons qui n'ont rien à voir avec la réalité au Congo moi je parle de ceux qui sont populaires nous les journalistes nous pouvons influencer la vie c'est à dire quand le gouvernement ça marche pas quand le député ça marche pas quand le 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 en Europe. Moi, j'étais à Kinshasa il n'y a pas longtemps. Je vais voir mon école primaire. J'ai passé une partie de mon école primaire. Un cité Saint-Jean-Baptiste à Bandal. Tout autour de cette école, il y a des magasins. J'ai dit, mais pourquoi ? C'est-il l'église catholique ? C'est n'importe quoi. À l'heure de la pause ? C'est-à-dire, ils louent ces magasins pour se faire un peu d'argent et payer les professeurs. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? J'ai vu voir le directeur. Il m'explique. Je dis, non, l'église catholique, c'est la première église au Congo. C'est la première église catholique d'Afrique. Cinquième au monde. C'est-à-dire, il ne manque pas de bras. Il y a des fidèles. Monseigneur, comment il s'appelle ? Son éminence, comme on dit, le cardinal Ambongo, a l'influence sur des millions de Congolais. L'église catholique, s'il veut avoir de l'argent, s'il veut avoir des millions pour financer ses projets et payer ses professeurs. Pourquoi il ne va pas cultiver la terre ? J'ai dit à ce prof, vous voyez que je critique, j'ai dit, au Vietnam, il y a eu la guerre, ils sont morts des milliers défunts. Après, tout le monde faisait la terre. Tout le monde a cultivé. Au Vietnam, ils ont militarisé l'agriculture. il faut critiquer, mais il faut donner une piste, quand même. C'est aussi les rôles du journaliste. Au jour d'aujourd'hui, le journalisme est quand même beaucoup plus libre en RDC. Aujourd'hui, ça a toujours été libre. C'est peut-être notre défaut. Depuis 90, quand Mouboutou est parti, le matin, le soir, il y avait 15 journaux... Et vous ne pouviez pas insulter ou parler en mal du gouvernement en place ? Si, on ne pouvait pas insulter. Mais j'ai dit, juste après, Mouboutou a vécu, quand même, 7 ans de démocratisation. Dès 90, 97, il était là. Il y a eu des journaux qui se sont créés comme ça. Au Congo, il y a aussi ceux qui marchent trop, peut-être qu'on est trop libres. Quand j'étais à Kinshasa, j'ai vu un fou insulter Félix. Félix qui passait. Félix, Toursou, Kanomabe. Oui, il est là au jour d'aujourd'hui. Personne ne dit mot. Les gens s'en foutent. Mouboutou, quand il était là, des 90 à 97, Mouboutou est allé vivre à Guadalité. Parce qu'il était bousquillé à Kinshasa. Les gens ont marqué avec des cercueils. Personne ne nous a appris la liberté. Ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas Mouboutou. Nous sommes nés avec ça. Peut-être parce qu'on est nombreux. Multiculturel. La liberté qu'il y a au Congo, il n'y en a pas à Congo-Brasa. Je reconnais. Il n'y en a pas aux petits pays comme des petits pays voyous comme le Rwanda ou le Ganda. Il n'y en a pas cette liberté. Nous ne serons plus libérés. Or, nous, journalistes, nous pouvons profiter de cette liberté. On fait des reportages. Donnons de pistes. Ce n'est peut-être pas notre métier, mais on peut créer. Changeons de logiciel. Le monde change. Il faut changer de logiciel. Créer d'autres applications. Coliche, quand il donne à manger, il n'était pas apolitique. Ce n'est pas ce qu'il a profité de sa popularité. Ce n'est pas ce qu'il était populaire. Tout justement. Reprenons l'exemple Israël Moutombo. Au jour d'aujourd'hui, il reçoit des artistes. C'est même qu'il y a quelque temps, il nous disait « Ah non, moi, je suis apolitique ». Ce qui ne veut pas dire être apolitique. On n'a pas un parti ou quelqu'un qu'on soutient. Mais au jour d'aujourd'hui, ils vont sur les plateaux, ils s'expriment librement. On peut avoir plus ou moins une tangente, même s'ils font exprès... Mais les musiciens ont toujours parlé. On n'avait jamais vu d'interview de J.B. ailleurs ? Pas politique. Il y avait cette mode et que certains journalistes acceptaient de dire « Je suis apolitique, je ne parle pas de politique ». Quand il y avait de mélange des combattants, les musiciens ont toujours parlé. Ils ont toujours parlé. Je dis que c'est que nous avons peut-être comme richesse aussi, c'est la liberté. On est trop libre. Il faut peut-être le contrôler un peu avec le Conseil supérieur de visuel et de communication avec Christian Bossemé. Voilà encore un étudidacte. Comment est-ce qu'on pourrait... Il y a des tas de choses, même en Occident, on va parler des réseaux sociaux à titre exemple, que même les Occidentaux n'arrivent pas à gérer. Et le Congo arriverait à gérer des problèmes justement concernant des groupes qui se créent. Mais c'est facile parce qu'ils ne font pas attention. Ceux qui s'insultent à Internet, on les connaît. Il suffit de les retrouver chez lui. Il suffit de porter plainte. Beaucoup ont fait la prison parce qu'ils ont insulté. Ce n'est pas un musicien à la télé. Ces gens-là sont identifiés. Peut-être qu'il y a des sites anonymes. Or, ces gens-là, ils le font pour être connus. Mais ils n'accepteront pas d'être travaillés dans l'ombre. Ce n'est pas ce qu'on ne veut pas. C'est facile. Ce sont des gens irrépérables. Quand il y a un sujet qui dérange sur YouTube, si cette personne écrit à YouTube, écrive à YouTube, YouTube va le bloquer. D'accord. Et s'ils vous écrivent dans ces 5, ils vont le fermer. Et depuis que... Parce qu'on a eu M. Bossé Mbété à Paris, on a vu, une fois qu'il est rentré, les émissions, les discours qui ont été dits sur ce qui allait être fait. Mais depuis, qu'est-ce qu'on a vu pour le moment ? Hier, il a fermé 107 chaînes de télévision. 107 chaînes de télévision ? Sur 300 que nous avons. D'accord. Ce n'est qu'ils ne sont pas en règle. Non, c'est un petit qui est ambitieux. D'accord. Excusez-moi le mot petit. C'est un petit qui est ambitieux. Je vois même dans la liste des chaînes fermées, il y a la chaîne de l'IDPS, l'un des partis qui est au pouvoir. Voilà, ils l'osent. D'accord. Qu'est-ce qu'il manque au Congo ? Voilà pourquoi j'ai dit nous, journalistes, nous ne faisons pas vraiment... Nous ne profitons pas de notre pouvoir. Quand vous parlez de ces journalistes, ces célèbres, ils peuvent changer le cours des choses dans l'RDC. L'été contre la misère. Tu vois, aujourd'hui, au site Kivu, il y a des inondations, 400 morts. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous pouvons nous mettre ensemble, mobilisés. On ne le fait pas. Notre rôle, c'est quoi ? C'est de faire que des débats politiques. Qu'il y ait des débats sur la musique. IFA-SIQ, monsieur Hippolyte. Pourquoi est-ce que l'IFA-SIQ n'inviterait pas ces journalistes, vous en tant que journalistes, pour justement pouvoir donner votre opinion, pour justement pouvoir ouvrir l'esprit à ces étudiants et futurs employés ? IFA-SIQ, IFA-SIQ forment bien ses élèves. Il forme bien ses grands élèves. Et chez nous, quand tu fais l'institut supérieur, on les appelle les grands élèves. IFA-SIQ forment bien, mais tout ça, ça ne s'apprend pas à l'école. Un homme intelligent, ou une personne intelligente, ne reste pas qui dans son domaine. Je vous dis, je vous parle des colliches. Ce qu'il a fait, il n'était pas obligé. Qu'est-ce qu'il a obligé ? Aujourd'hui, son association nourrit 75 millions de personnes. Il a profité de sa notoriété, de son charisme. C'est ce que j'ai dit. Les gens comme Zachary, les Moutombos aujourd'hui, ils en ont plein, les journalistes, Adoïoué, tout ça. Ils peuvent changer le cours des choses. Il ne faut pas rester journaliste. Nous avons un pouvoir de changer. On critique, on donne des pistes. Ou à la limite, on agit. On agit. On n'agit pas. Je me mets dans le loup. On n'agit pas. On ne profite pas du pouvoir qui nous avons de transformer. Je vais en revenir à nos manques de moyens. Est-ce que ce seront nos manques de moyens ? Internet, c'est gratuit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nos manques de moyens qui nous envoient à aller chercher que des choses qui vont nous apporter des moyens. Il y a des choses qui ne demandent pas de moyens. J'ai publié une vidéo ce matin. Il était 6 heures. J'ai regardé à midi. Il y avait déjà 6 000 vues. Je vous donne un exemple. Je ne vais pas citer de nom. Je vais inviter un journaliste lambda congolais pour une émission. Et quand je vais l'appeler, je vais lui dire « Voilà, est-ce que tu peux venir participer à telle émission ? » Il va me dire « Non, si. Mais moi, je m'appelle un tel. » « Bon, foutez-moi combien ? » Ah, il demande l'argent ? Voilà ce que je veux dire. Il y a des journalistes au jour d'aujourd'hui qui demandent de l'argent. Ils ne se déplacent pas pour rien. Ils ne demandent pas de l'argent. Je ne sais pas s'ils demandaient l'argent. L'Umbanaka, passage, je ne le vois pas. Pour cela, j'ai dit « Le métier est en crise. » Et pourtant, nous avons un outil extraordinaire. Moi, je ne me vois pas essayer d'appeler un Noli ou un ado parce qu'ils font pas mal de vues sur YouTube qui vont se déplacer pour rien. Qui est-tu ? Je ne me déplace pas. Bon, ça dépend peut-être de relation. Ça dépend aussi d'essayer comment vous voulez s'en servir de lui. Moi, j'ai discuté hier avec Noli. J'avais commencé la promotion d'un film. J'ai fait un film sur... Tout à fait, oui. Bandale sur Paris, n'est-ce pas ? Oui, j'ai le fait en tant que journaliste. J'ai dit « J'ai un aura à Bandalunga. » Les gens me suivent comme journaliste. Donc, je peux faire passer un message par ma popularité. Et ces films parlent du quoi ? Le film interpelle toute la diaspora par Bandale interposée. Je prends Bandale comme modèle. Pour dire en 73, dans notre commune à Bandalunga, nos parents ont construit une école. Comment ils l'ont fait ? Ils ont demandé la contribution du monde. Chaque parcelle devait donner 10 briques ou l'espèce. Ils ont construit. Nous étions en 73. 73, les Congos sont riches. Mobut organise les combats à l'Uforiman qui a coûté près de 12 millions de dollars. Aujourd'hui, il pétait 200 millions. Mobut a conçu le barrage de l'éclique d'Inga. Il a emprété 3 milliards de dollars qui n'a servi à rien après. Mais nos parents ne se sont pas rébellés pour dire « Mobut a salambo » « Mobut a salambo » « S'il a salambo » Non, ils ont contribué. Moi, je voulais juste faire copier-coller, dire aux anciens de Bandal, dire à la diaspora « Nous pouvons faire des choses comme le point » « Vous êtes en train de vous adresser à la génération TikTok, à la génération Instagram. C'est plus difficile. Ils n'ont pas le temps, les jeunes. » Les restos d'Icare, ça nourrit 75 millions de personnes. Oui, ça c'était Coluche dans les années 80 ? Oui, mais aujourd'hui, Coluche en 80, ça nourrit aujourd'hui. C'est vrai. Coluche est mort, il n'a pas vécu le succès de son association. Oui, il est mort très jeune. Comment on appelle ça ? Pièce jaune. Ça fait des millions. Bernard de Chirac. Parce que tu es internet, tu ne peux pas faire la charité. Bien au contraire, c'est là où nous avons un outil facile à manipuler qui peut nous servir à beaucoup de choses. Quelqu'un qui est en Australie peut envoyer dire « Joaquin », c'est ça ? J'aime beaucoup l'exemple, Coluche. Et c'est vrai, on ne peut pas nier. Les pièces jaunes, c'est vrai. Mais là, encore une fois, on est en train de parler. Coluche était acteur, il ne manquait pas de nourriture chez lui. Il a fait une bonne action. Madame Bernadette Chirac, on est sur la même chose. Mais on le voit au jour d'aujourd'hui aussi. On a des journalistes, on a des artistes qui vont aller dans les orphelinats, mais on les voit une fois. On ne les revoit plus jamais. Quels journalistes ? Des journalistes, des journalistes. Vous savez qui chantent pour un resto du cœur ? C'est-à-dire qu'ils font des tournées pour récolter l'argent. Ce sont des artistes ? Pas que des artistes, des célébrités. C'est vrai. Voilà, j'ai dit à mes amis, des journalistes célèbres, nous pouvons changer la RDC. Nous, journalistes, nous avons un pouvoir. Nous pouvons changer la RDC de par notre popularité. Les Kivu, il y a 400 morts. La guerre des Kivu ne vous mobilise pas. Nous avons l'aura, nous avons du charisme. Nous pouvons mobiliser des millions de gens. On est là par les politiques, après, il n'y a rien. On est là à montrer que là, ça ne va pas, après, il n'y a rien. Non. Moi, j'essaierai d'accord avec mes amis qui se disent investigateurs, dénoncer ces juges corrompus. Il y en a plein. Ils ne le font pas ? Tu connais un juge corrompu à RDC ? Donnez-moi la liste. Il s'attaque plus aux députés. Les députés sont offensifs. Tu as vu un député, tu es quelqu'un ? Non. Il s'attaque aux ministres avec des informations. Bidon, il a volé 10 millions, 15 millions. Non. Et donc, vous voudriez dire que l'investigation devrait emmener plutôt à ce qu'exemple un document de l'IGF puisse les emmener à aller voir plus loin, à entrer dans les bureaux, à aller voir ce qui se passe, etc. Investigation. Oui. C'est-à-dire, vous fouillez bien, bien. Aujourd'hui, il y a un organe qui ne marche pas en RDC, c'est la justice. Les justes sont corrompus. Les justes ne sont pas servis. Donc, quand on le voit ici, c'est vrai, sur Envoyé Spécial, donc, aider le gouvernement, etc. Quand ils critiquent, en caméra cachée. Regarde le journal TV, ils critiquent comment en France ça ne marche pas. regarder comment ils font là où ça marche. Nous pouvons faire ça. Moi, j'ai dit, j'ai fait ça. J'ai dit, je suis populaire à Bandal, les gens peuvent m'écouter, je suis hippo qui me balangage, je fais des émissions de sport. J'ai créé, j'ai imaginé un film, Bandal sur Paris, un titre provocateur. Dans le film, je montre comment notre commune est par terre. Parce que je suis journaliste, d'abord. Ensuite, parce que je suis hippo. Donc, les autres qui sont plus populaires que moi, ils peuvent changer les choses. pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble déjà ? C'est-à-dire que nous avons un pouvoir, le fait d'être populaire, c'est un pouvoir qui peut transformer des choses. Quand vous faites l'audience, c'est 180 000 vues par jour. Mais c'est formidable ça. Mais on ne reste pas là. Vous ne trouvez pas que c'est peu ? 180 000 ? Combien sont sur Internet par jour ? Tout justement, c'est peut-être ceux qui ont les moyens parce qu'au Congo, qui a les moyens de charger des méga ? Il n'y a pas énormément de monde ? Non, vous êtes mal informé. J'ai vu un dit qu'il y a ça. S'il y a quelque chose qui est moins cher au Congo, c'est la communication. D'accord. Je charge 10 euros. Je vais vous la faire autrement. Qu'est-ce qui prend plus de méga ? Parce qu'effectivement, il est facile d'être sur WhatsApp et sur TikTok. Mais si on regarde les kinois, je ne les verrai pas sur Google ou sur une chaîne de télévision lambda parce que ça va prendre plus de méga. Non. Qu'est-ce qui est cher à Kinshasa ? C'est appelé téléphone et téléphone. Les numéros classiques. D'accord. Quand tu vas sur WhatsApp, Facebook, quand tu mets 10 euros, moi je suis resté 21 jours à Kinshasa, je n'ai dépensé pas plus de 20 euros. Tout justement. Qu'est-ce qu'on apprend sur Facebook et WhatsApp ? On apprend beaucoup. Non. Moi pour avoir de vrais... Bien sûr. Très peu. Très peu. Non, non, non. C'est pas vrai. Les sites comme Voice of Congo. Odia, odia. Ça c'est nous, les jeunes en Europe qui suivons Voice of Congo. la culture, ça ne vient pas vers vous. Il faut aller vers la culture. Tout à fait, partout dans le monde. Voilà, partout dans le monde. Si vous croyez, vous voulez vous cultiver sur YouTube ou sur Facebook, si, toutes les belles émissions de Arte, elles sont reproduites sur YouTube. Oui. Moi je suis arrivé à Kinshasa, je suis allé faire un don chez les enfants de la rue, je les ai achetés à manger, j'ai fait quoi ? Fou moi ? Non. Tom Son, non, fou fou. Ils ont refusé de manger ces petits. Moi je dis, mais comment ces voyous ? Pour qui ils me prennent ? Mais il y a quelque chose de positif que j'ai tiré dans cette histoire. C'est-à-dire qu'ils ont une fierté. C'est pas parce qu'on échec et qu'on doit manger n'importe quoi. Ils me disent, ah, ils me disent, ils me disent tout le temps. Je dis, ah bon, bon, on va chercher le poulet. Poulet d'un don, ils ont fini de manger. Après, ils me demandent mon numéro de téléphone. D'accord. Je dis, je donne mon numéro, ils vont m'appeler tout le temps. Pour le décourager, je donne mon email. Je dis, moi, vous pouvez me contacter par email. Pour le décourager, j'arrive à Paris, deux de ces petits m'ont écrit par mail. je ne sais pas comment ils sont se débrouillés. J'ai demandé à mon ami comment, il dit, mais ces petits passent leur temps dans les cybercafés. Ils connaissent tout. Mais j'ai dit, en France, j'ai des amis qui n'ont pas de mail. Qu'ils tuvaient. Ah, deux enfants de la rue de Kinshasa m'ont envoyé. Ils m'ont écrit. Kinshasa est l'île de Ville plus universitaire au monde. Je vais vous décevoir, il y a plus d'universités au Congo qu'en France. Mais ce n'est pas de même qualité. Ce n'est pas de même qualité. Mais pourquoi il y a trop d'universités ? Parce qu'il y a la demande. L'État n'a pas assez de moyens pour construire des universités. Et d'ailleurs, que me diriez-vous 50 ans d'Iphacique, Hippolyte ? En 50 ans. Est-ce que l'Iphacique, au niveau de de son architecture, au niveau de... Non, c'est très pauvre. Je vis l'Iphacique. Est-ce qu'il s'est défloqué ? Non, non, non. Ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Je m'étonne quels font les anciens de l'uniquide de l'Iphacique ? Pourquoi ils ne s'organisent pas ? Je vais te donner encore un exemple. Moi, en tant qu'ancien de l'uniquide, j'ai passé que 8 mois à l'uniquide en attendant mon inscription. Dans le temps, on s'inscrit partout. Tu attends, tu tends ta chance. J'ai eu ma chance, on m'a appelé le Bumbashi. Mais je garde les souvenirs de l'uniquide. L'uniquide aura 70 ans l'année prochaine. Moi, tant qu'Ipho, j'ai dit, j'ai une certaine popularité. Qu'est-ce que je fais ? je me prépare à organiser quelque chose. Mobiliser tous les anciens de l'uniquide. L'uniquide a été créé en 54, octobre 54. Très bien. En octobre 2024, ça sera 70 ans. Qu'est-ce que nous, les anciens l'uniquide, pouvons faire ? On peut offrir de nouveaux auditoires. L'université prévue pour 6 000 étudiants. Aujourd'hui, ils sont 30 000. Il faut des bibliothèques modernes. Il faut des auditoires. Il faut une grande bibliothèque pour rendre hommage à ces intellectuels congolais décédés. Monsénère Tchibangu Tchichikou, premier recteur congolais des universités de Kinshasa. Papangoma, grand juriste. Des grands profs. Il y en a plein. Nous sommes des anciens l'uniquide. Avant, nous, il y en avait. Nous avons des enfants. Nous avons des petits-enfants. On lance un appel. Tous les anciens l'uniquide bougeant pour les 70 ans de notre université. D'accord. Colline Inspiré. Beaucoup sont là dans des postes importants. Ils sont lancés l'uniquide. Voilà. Moi, j'ai vu l'istie. Je me suis dit, mais c'est quoi ? C'est là où sont sortis tous ces journalistes. Tout ne doit pas venir de l'État. Or, l'istie est composée, aujourd'hui, la moitié des journalistes congolais sont sortis de l'istie. La moitié est sortie de l'istie. Pourquoi ils ne mobilisent pas de moyens ? J'ai dit, nous avons un pouvoir de mobiliser puisque nous sommes populaires. Colette Chumba, c'est un ancien de l'istie. Ouivine Moleka, elle est ministre, aujourd'hui, ancienne de l'istie. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour les 50 ans de l'istie ? Je ne sais pas. Moi, j'ai dit, pour les 70 ans de l'iniquide, on se prépare déjà. D'accord. On va faire quelque chose. pourquoi moi ? Parce que j'ai dit, je suis populaire. Très bien. Parce que je suis journaliste. Les gens m'ont écouté. Nous sommes un pouvoir. Nous n'allons pas passer notre temps à faire que des débats politiques. Parler qui de la musique ? Parler que de... loi Tchani, tout ça, encore de bêtises comme ça. On ne peut pas accompagner des choses comme ça. faisons de vrais débats. C'est à nous d'élever le débat. C'est à nous d'orienter, de former, pour informer, pour former les gens et non pour véhiculer des trucs bidons. Il y a une télévision au jour d'aujourd'hui. Elle doit faire de l'audimat. Quelle télévision ? La télévision au jour d'aujourd'hui. Pour faire de l'audimat, il faut faire de bêtises. Non, je ne parle pas de bêtises, proprement dit. Parce que, voilà, à titre d'exemple, nous, en Occident, on a une CSA qui est bien organisée et donc les bêtises, non, sur ton mur, sur les réseaux sociaux, mais probablement pas à la télévision. Mais la motivation première est de faire de l'audimat. Et après, on le dira aussi d'avoir sa communauté, entre guillemets. Et donc, le problème, il est peut-être ailleurs. C'est-à-dire qu'on a peut-être d'autres problèmes à régler avant. Où ça, on a des problèmes à régler ? La guerre, la pauvreté. Vous parlez de journalistes ? Oui, pour pouvoir donner le temps après, ensuite. On peut tourner, justement. Vous parlez de la guerre. Oui, la guerre, ça prend une grande partie de la guerre. Même quand ils font des réponses sur la guerre, ils racontent des bêtises. Ils racontent pas de bêtises. On en parle aujourd'hui, il y a encore quelques années où, avant le régime du président Tshiseké dit, on évitait d'en parler. Limite, on disait qu'elle n'existe pas, cette guerre. Non, c'est pas vrai. On a toujours parlé de la guerre. Je parle vraiment des membres du pouvoir qui étaient à l'époque. On a toujours parlé de la guerre. La liberté au Congo, ça vient pas des Tshiseké dit, ça vient pas des Kabila, ça vient même pas de Mobutu. Nous sommes nés libres. Depuis 60, nous sommes un peuple libre. On a toujours parlé de ça. Mais c'est que je réproche à mes collègues, je me réproche moi aussi. Nous parlons trop politique. Des fois, on développe des Cisés bidons. Par exemple, pour la guerre, on donne un pouvoir imaginaire à ces voyous des Kigali. Tout ce qui peut, là, 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 des trucs qui n'existent pas. Un journaliste, au jour d'aujourd'hui, ne peut pas emmener peut-être des gens à peut-être aller vers une révolution. Mais on a vu, là, nous, les combattants en Europe n'ont pas été chercher de journalistes parce que les journalistes ne voulaient pas diffuser le message. Ils ont révolutionné, d'une certaine manière. Ils n'ont pas eu besoin de... Vous pouvez appeler ça révolution. C'est une régression. D'une certaine manière. Révolution, c'est positif. Parce qu'ils ont été entendus. Ils ont été entendus par qui ? Ils ont été entendus par certains médias. Voilà. Mais la manière n'est pas la bonne. La manière, c'était pas la bonne. Il y a plusieurs façons de... Vous vous attaquez à la musique, le seul domaine qui a toujours marché au Congo. Mais nous ne serons pas attaqués qu'à la musique. Ils s'en sont pris quand il y avait des fuites à certains hommes politiques quand même, reconnaissons-le. Ils s'en sont pris aussi à certains hommes politiques quand il y avait des fuites, reconnaissons-le. De cette manière-là, moi, je l'ai toujours pas soutenu aux deux parts. Nous étions aussi combattants. Moi, j'ai beaucoup écrit. Mais après, les époques changent. Il faut changer de logiciel dans tout le domaine. Il faut des autres applications. Parce que je vous donne un exemple. La liberté à qui tient ça, il y en a. On a eu un sportif donc avec une histoire rocambolesque d'un match qui devait se jouer mais le sportif n'avait pas d'adversaire. Il s'est servi des médias. Voilà. Il s'est servi des médias et en l'espace de quelques secondes, on lui a donné son argent en liquide avec ce journaliste que vous connaissez. c'est-à-dire par la presse, par notre force, la parole, nous pouvons transformer ce pays. Nous avons le pouvoir. Et plus grave encore si vous avez cette notorité, cette popularité, ces charismes. Nous pouvons transformer beaucoup de choses. Moi, je serais content que mes amis des Kinshasa parlent un peu des juges, je verrai. Ces juges corrompus, ces salauds de juges qui bloquent ce pays, qui nous donnent la liste. Ils ne le font pas. Vous venez de dire qu'ils sont puissants. Un juge peut peut-être déliminer. Un journaliste prend les risques. Vous vous attaquez qu'aux faibles, les députés. C'est des gens, ils s'en foutent un peu. Un juge peut-être peut se changer. Prouvez que vous êtes journaliste, vous prenez les risques. Vous n'allez pas rester à faire démontrer « Là, ça ne va pas. Ah, Mboko Yomawa ! » Un journaliste qui l'a dit. Et moi, je vois même ceux qui ont fait l'histie. Je n'ai rien contre eux, mais je dis qu'ils ne se comportent pas comme de vrais journalistes. Les journalistes, c'est tant moderne. Ces vieux-là, ce sont bien comportés qu'eux. Et qu'est-ce que vous pensez alors des nouvelles révolutions qu'il y a pu avoir comme Lingala Facile, qui a emmené quelle boule mague ? Bon. C'est... C'est l'époque. Ça passe vite fait. Moi, je crois que... Moi, ça ne me dérangeait pas. J'ai eu une façon. Il y a ceux qui s'intéressaient à ça. Ce n'est pas tout le monde. Chez nous, on a l'habitude de généraliser. Quand tu ne fais pas un million de vues par an, ce n'est pas que tous les Congolais. Ils sont plus de 3 millions sur Internet. Celui qui arrive déjà à faire 40 000 par jour, il a la chance. Donc, le public est partagé. Il y a ceux qui aiment ça. Il y a ceux qui n'aiment pas. Donc, moi, je crois, c'est... Et Hippolyte Kimbalang, à lui, ne pourrait pas créer une association ? Il ne pourrait pas créer un organisme pour les journalistes, les anciens et les nouveaux ? J'ai réfléchi. On en avait il y a une dizaine d'années. Il y avait une dizaine d'années. On a même écrit une lettre commune contre Sarkozy. À un moment donné, il voulait trop s'impliquer dans l'histoire au Congo. Moi, je pense à ça. Surtout, régrouper les journalistes pour qu'on bouge la communauté. Bien. Pour qu'on fasse un peu de l'humanitaire par notre popularité, par notre charisme. On peut changer de choses. Ce n'est pas normal. Au kivu, il y a des problèmes. On ne fait rien. On ne mobilise pas la communauté. On n'avait pas des choses à donner chez vous. Mais d'où vient cette mentalité ? Je vous parle de moi. Je viens en vacances au Congo pour la première fois. J'arrive à l'aéroport de Njili. L'ancien, pas le nouveau, à l'aéroport de Njili. J'ai mon téléphone portable. Je veux prendre une photo. On me l'interdit. Je vais là où je suis logée à Elfaden House. Je crois que c'est ça le nom. Elfaden House. Et tout à côté, il y avait le grand hôtel. Je veux prendre une photo. On me l'interdit. Comment ça ? Il s'est manquée de vous ? Ce n'est pas une mentalité. On me l'avait bien dit que c'était interdit à l'époque. C'était parce que j'allais peut-être passer pour quelqu'un. J'ai eu un grand choc. À mon âge, il y a eu. J'ai vu une youtubeuse il n'y a pas très longtemps aussi. D'où vient cette mentalité ? Je vais le dire en français, mais cette fille qui va à l'intérieur nous faire découvrir ce qu'on ne voit pas, effectivement, les coutumes, etc. Et on voit un jeune lui dire « T'as pas intérêt à me filmer ? » Ils sont à deux secondes de vouloir lui arracher sa caméra. Refuser de se faire filmer, c'est normal. Non, ce que je veux dire, c'est que vous êtes sur l'angle. Donc cette culture de « Pourquoi tu filmes ? » « Qu'est-ce que tu fais là ? » Oh, c'est pas tout ça. Les gens aiment la caméra. Et alors, donc... Je suis journaliste. Vous n'avez pas connu ça ? Kinshasa de l'époque où on nous interdisait de prendre des photos... Des petits militaires voyous qui viennent vous impressionner. Non, bah, je vois que Yuma, moi, ça ne passe pas. Je vais donner deux mots, ils vont se sauver. Donc, c'est des gens qui veulent se faire et importants. Ils veulent peut-être vous anarquer. Mais c'est quoi cette histoire de les péteries et les filets ? Et dans la modernité aussi, on a ce phénomène de vlog de jeunes. Jeunes qui ont grandi, des jeunes de la diaspora. Et je vous parle bien du monde entier. On prend les États-Unis, on prend quelqu'un qui a grandi en Australie, à Paris. Tous ces jeunes qui vous verrez quand on tape sur YouTube « Mon premier voyage à Kinshasa, mon retour à Kinshasa. » Bravo. Et ils ont 15 ans, ils ont 20 ans, ils ont même 40 ans. Mais donc, du moment où ils font leur valise, à l'avion, à l'arrivée, retrouvés avec les familles, quelle publicité extraordinaire. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde, avant de voyager, va taper « Vlog à Kinshasa ». Que visiter à Kinshasa ? Et tout le monde sait qu'on peut avoir 8 ans, 9 ans, il y a un parc de la vallée de Nsele qui existe, il y a les chutes du zongo, il faut y aller, il y a... C'est bête, dire « Il y a nice cream ». Donc, est-ce que c'est un travail qui normalement qui devait être l'office de tourisme, des journalistes ? Mais non, ce sont des jeunes de la diaspora. Aujourd'hui, quand on veut aller à Kinshasa, on va taper « Vlog Kinshasa ». Tout le monde est acteur du développement. Nous ne faisons pas correctement notre travail. Ça, c'est notre travail aussi. C'est notre travail aussi, faire la publicité, faire voir. À l'Est, c'est là où il y a des problèmes. Mais c'est la partie... Et pourtant, c'est magnifique. C'est la partie qui se développe plus que tout le reste. Goma, quelques années, est devenue la troisième ville du Congo. Goma est plus développée que ma tête où il n'y a pas de guerre. Boma n'a rien à voir avec Mbandaka où il n'y a pas de chambres froides. Boma n'a rien à voir avec Kanangaou Mbujiba. Il y a des enfants peut-être mal nourris. On ne le fait pas voir. Voilà nos journalistes. Ils sont des spécialistes. Nous sommes des spécialistes de mauvaises nouvelles, comme la presse française. Les journalistes français parlent plus de ce qui ne va pas dans leur pays. François Hollande l'a dit une fois, mais je ne comprends pas notre presse. Nous sommes la sixième puissance mondiale. Ils n'en parlent pas. C'est comme ça, j'ai dit. Les Congos, c'est un pays agressé par ses états voyous. Mais les Congos sont indivisibles depuis 60. Personne n'arrive à nous diviser. C'est une force. La Libye est en miette. Il y a quatre présidents là-bas. L'Irak est en miette. La Syrie, on n'en parle plus. Mais nous, nous sommes là. Les voyous de Kigali avec ses amis, ils vont s'arrêter à un moment. Mais voir un journaliste congolais faire des tweets sur les déclarations de ses voyous de Kigali. Ça, c'est quel journaliste ? Vous faites la campagne pour ses voyous. Vous n'avez pas droit. Il va au Bénin, il déclare, nous allons, les frontières, le problème entre le Congo, c'est aussi l'histoire des frontières. Mais vous ne répondez pas à un salaud comme lui. Ne perdez pas votre temps. Il ne comprend pas l'histoire. Vous n'avez pas le temps. ce n'est pas à nous de faire ça. Vous faites son campagne. Arrêtez les journalistes congolais. Comment vous pouvez publier la photo de ces mecs ? Ça, c'est celui du journalisme. Nous en faisons de fautes graves. Nous devons nous corriger. Nous avons, nous sommes le quatrième pouvoir. Nous avons une force à changer de ligne. Changeons de logiciel. Changeons de logiciel. Oui. Amenons de nouvelles applications. Et si on veut se documenter sur les anciens, comment on fait ? J'ai cherché des photos. Il n'y en a pas. J'ai dit, j'étais à Kinshasa, je voulais interviewer Lumban Akapasa. J'ai pris des contacts. Tu vois, il a pris de l'âge. Il est né à 45. Il a 77 ans. Il a d'autres occupations. J'ai appelé. Il ne répondait pas. Peut-être qu'il n'était pas à Kinshasa. Les grands journalistes nombreux sont morts. Les archives, chez nous, il y en avait. Quand il y avait pillage, à 91 et 92, nous avons perdu beaucoup. Il y a des gens qui en ont chez eux. Mais ils n'arrivent pas à le mettre à la disposition de tous. J'ai récupéré pas mal de photos. Et ce serait peut-être un appel que vous pourriez faire aujourd'hui ? Si vous avez des archives, gardez leur TNC. Mettez ça à la limite sur YouTube que tout le monde en profite. Ne les gardez pas pour vous. Changeons de logiciel, mes frères. Les Congos, c'est un grand pays. C'est le pays d'Os d'Ishango. Vous connaissez l'Os d'Ishango ? Non. C'est l'Os. Un Os découvert dans un village qu'on appelle Oshango, vers le Turi là-bas. D'accord. Ils ont eu des traces de première calculatrice. Donc, vous êtes petite fille des mathématiciens. Très bien. Le Belge l'ont découvert en 54. Il y a même une statue de ça en Belgique. Os d'Ishango. Dont nos grands-parents savaient c'est que c'est un, deux, trois, quatre. Nous sommes le pays de Lumumba. C'est l'homme politique africain le plus populaire. Mandela est venu. Après, Mandela c'est une fabrication des Européens. Lumumba n'a rien fait. Il n'avait pas fait ce mot. Il n'avait pas ça grave rien. C'est l'homme politique africain le plus populaire de l'histoire. Donc, les Congos, c'est un grand pays. C'est à nous les journalistes de les répéter à tout moment. De l'apprendre à nos enfants. Moi, je suis flatté. J'étais bien des Kinshasa. Regarde nos enfants. Nés, grandis en Europe. Plein Kinshasa. Ils ne se plaignent pas. Bas-o-s-absolute. Bas-o-bas-o-ba. T'as tout avec les dialélo. Ça n'existait pas. Que le travail. Et nous, les journalistes, même l'Église, travaillons. Pourquoi les Églises ne font pas les salons ? Les catholiques, les réveils, ils peuvent avoir des tendus de terre exploitées. La situation lobby, c'est la conjoncture. Il faut que tout le monde se mette au travail. Voilà. chaque période, il y a une chose à amener. On ne doit pas croiser les bras de temps de l'État. Mais l'État n'a jamais fait quelque chose depuis 60. Qu'est-ce qu'on attend ? Ils font que nous, les journalistes, nous avons un rôle. Très bien. Ça nous, les journalistes, de bouger. On critique, c'est bien, on donne une piste. J'ai dit, en bon gros, c'est pas normal, cardinal. Ben, quand il y a la catholique, comme ça, on va en magasin, c'est la normalité. Même Saint-Georges n'a quitté un peu. Une vieille école, Saint-Georges, ça date de 38, comme Collège Bobo, tu n'as pas mal parce que Collège Bobo, c'est 37. Tout autour, on met le magasin pour se faire l'argent pour payer. Non. Il y a des tendis de terre vides. Les catholiques n'ont pas de bilingue, ils 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 n'ont pas de bilingue. Comment les catholiques belges ont conçu voyons grand. Voilà, je peux dire à mes collègues journalistes, voyons grand. 50 ans de listie qui ce sont un moment de réflexion. Les anciens de listie, ce n'est pas normal que les listies soient dans ces petits bâtiments pauvres. Non, non. Pour les anciens de l'éliquine, on va vous mobiliser. Il faut qu'on fasse quelque chose pour notre colline. Très bien. Mais le 28 mai, c'est très bientôt. Très bientôt. Pour ce faire, je vais faire une série d'émissions. Très bien. Dans la prochaine, je vais diffuser deux interviews de, comment il s'appelle, Kasongambu et Kalakafumba, l'un des grands. Très bien. C'est le premier correspondant chez Mobutu. Il est mort en 2015. J'ai quand même une interview audio. Je vais le mettre à la disposition de tous. J'ai l'interview de Kitu Toulain et toi. Lui, il est vivant. C'est l'un de premiers rédacteurs à la télé. Il a fait les journalistes, mais comme je te dis au départ, ensuite, il a été en France et qu'on sort. J'ai passé aussi son interview. Et puis, il y aura l'interview de Lumbanakapasa, l'un de ceux qui m'ont donné envie de présenter les journaux. Il est vivant, lui. Je n'ai pas eu la chance que je lui ai racontée. Je ne l'ai jamais vu de ma vie qu'à la télé. J'étais à Kinyasa pour le voir. Je n'ai pas pu y la voir. Donc, j'ai quand même l'audio. L'interview de Lumbanakapasa, il va parler de sa vie. C'est depuis dans le métier. Je vais lui proposer l'interview et je vais proposer un débat. Ce n'est pas un débat. Un change de vie entre un journaliste de Kinyasa, Kiba Bishintwa, Moussambemba, il a travaillé aussi avec Mubutu, et Jean-Claude Kaku. Il est des Congo-Braza. Ils se sont entretenus pendant près des 30 minutes. Ils ont échangé comment les journalistes des Congo-Braza jugeaient les journalistes des Kinyasa. Je vous dis, le témoignage émouvant. Nous sommes une colonie belge, mais on a fait beaucoup de choses plus que le belge. Très bien. Nous étions indépendants en 60, sans intellectuel. En 10 ans, nous avons formé des intellectuels 100 fois plus que le belge. Très bien. On a fait beaucoup de choses. Il nous manque peut-être le sérieux, l'organisation. Le sérieux, l'organisation. Oui, ça s'en prend. Et malheureusement, on dit souvent qu'il faut faire appel aux sages et aux anciens. Et malheureusement, il est vrai que nous, on en a pas mal qui sont décédés. Mais effectivement, autant vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a un os qui a été découvert avec la calculatrice. Os d'Ishango. Voilà. Et on peut se dire aussi, on apprend, on a appris qu'exemple, le Congo était précurseur de beaucoup de choses, même la télévision, la comédie. Et pourquoi est-ce que au jour d'aujourd'hui, tout s'est évolué ? Ceux qui ont le pouvoir n'en profitent pas. Et ça va nous échapper aussi, les journalistes. Nous sommes parmi les hommes populaires aujourd'hui. C'est à nous aussi d'échanger de choses. Parce que comme Mobutu, justement, ceux qui sont là-haut, tout en haut, ne doivent pas se dire OK, il va falloir que je mette un budget, il va falloir mettre plus d'argent. On le voit en Occident quand un président dit je pense que dans la police, il y a un problème, il faut mettre un budget, il faut mettre plus d'argent. Il y a des choses qui restent dans le domaine de l'État. Mais par contre, il y a des choses où ça ne demande pas forcément l'État. Il y a des choses qu'on peut créer. Ce n'est pas parce qu'il existe là-bas, ça n'existe pas non plus, nous n'allons pas le faire. Ici, en France, l'État ne fait pas la culture. Tu as vu, les étendues de terre de l'État, ça n'existait pas. C'est pour ça que nous, on va faire la même chose. Non. Prenez l'exemple de ceux qui font le service national au Congo. Ils prennent des enfants des œuvres, ils les forment, ils cultivent. Pourquoi ne pas le développer ? Ça n'existait pas ailleurs. C'était des trucs des Chinois, ça. Ça a des trucs des communistes. D'accord. Pourquoi ne pas militariser l'agriculture ? Les Vietnami, ils l'ont fait. Après la guerre, et tout le monde dans l'agriculture, je dis, pourquoi les partis politiques ne font pas le salon ? Ils attendent que les élections allaient voter nous-dans, qu'ils fassent aussi le salon. Nous serons heureux de voir les militants de l'IDPS ou d'autres partis, au lieu de rester des heures à discuter, ils peuvent aller faire le salon, vider les caniveaux. Tout à fait. Il faut changer les choses. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Changeons de logiciel. Je dis, voilà. Très bien. Que tout le monde se mette au travail. puisse la conjointe en l'oblige, qu'il faut qu'on se mette au travail. Les églises de réveil, on ne va pas passer les temps à prier. Que les pays s'est développés en priant. Ça n'existait pas. Quel le travail ? Trois, maintenant, quatre Américains sur dix vont à l'église les dimanches. Ils travaillent. Et alors, Kinshasa, c'est peut-être trois sur dix qui vont à l'église les dimanches. Mais il faut qu'on travaille. C'est des leaders. C'est le leadership. C'est le ménard d'hommes. Aujourd'hui, les journalistes, nous sommes parmi les ménards. Nous pouvons transformer, nous pouvons faire beaucoup de choses à la place de l'État. Coliche n'était pas un ministre. Bill Gates, qui est un grand informaticien, il donne un million de dollars par an à chaque pays africain. Il n'est pas obligé de le faire. Il lutte contre la misère. Il fait des richesses pour le vaccin, tout ça. Malgré que les gens rencontrent des histoires, tout ça. Mais non, tout ce qui est populaire peut transformer une chose. C'est comme ça. Nous sommes aujourd'hui parmi les plus populaires. En tout cas, voilà. Je voulais rendre hommage aux anciens. J'ai le fait et ça va continuer. Toute une semaine prochaine, je ne vais parler que des anciens pour leur dire que vous avez fait un bon travail. Nous allons essayer de vous copier. Très bien. Changeons nos comportements, changeons nos mentalités. Très bien. Écoutez, M. Eppolyte, merci beaucoup. J'ai été ravie d'avoir pris place pour Congo Mossica Histoire. Merci. Et donc, j'ose espérer que je serai réinvité pour pouvoir encore étudier d'autres questions. On va parler d'autres sujets. Développer encore sur les anciens journalistes, stars de la RDCongo. Merci beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui. Mais le meilleur, en tout cas, malheureusement, ils sont partis. Bon. On va corriger les fautes. On va corriger. Il ne faut pas toujours critiquer ou donner de leçons aux autres. Très bien. Moi, je ne voulais pas m'ériger en donner de leçons. Très bien. Moi, je ne voulais pas être sincère. Je voulais juste dire que nous faisons très mal notre métier. Aujourd'hui, nous sommes parmi les hommes populaires de la RDC. nous devons profiter de ces pouvoirs, cette confiance que le public nous donne. Très bien. Et on peut aussi relancer cet appel où, comme vous le dites, malheureusement, certains sont décédés. Mais si, les enfants sont là, les petits-enfants, les neveux, peut-être qu'ils peuvent avoir des anecdotes, des archives à nous apporter. En tout cas, ils seraient vraiment les bienvenus. Ou même juste un voisin de quartier qui est encore là ou qui pourrait nous apporter quelques informations. Profitez pour lancer l'appel à ceux qui ont connu ces grands journalistes. Kassonga Mbouga, même le photo, nous n'en avons pas. Kassonga Mbouga, Bruno, Bruno, Tima Kinnakalala Moutombo, Léonard Kadimaboukasa, Benyamin Nengue Mouswamba, Mohamed, Marcel Mohamed, qui est encore Aïpam Moualango, Chiba Kabouya Moulambabuteba, Sylvain Smoodinga, il y en a plein, qui est encore un grand journaliste, un grand réalisateur du journal de Komeki Mpélé, Kongoloboulaba Boulolo, c'est des gens très connus qu'on ne connaît pas. Si vous êtes des enfants, de la famille ou des relations, donnez-lui une photo. Nous voulons les rendre hommage toute cette année à l'occasion de 50 ans de l'histi pour dire que nous avions des grands journalistes. Nous pouvons encore en avoir. Pourquoi pas ? Nous sommes un grand pays. Congo, pays de la littérature, pays... Une chose encore, j'ai découvert à Kine. Vous m'entrez. On disait, les Congolais ne lisent pas. Je traverse dans le rite Nizhessa et je vois un petit qui vend du livre. J'ai dit, petit, il y a un livre à Kana. Il dit, oui, cherche-moi un livre que j'avais au cycle d'orientation en 74, au gré des vagues 1. C'est ce livre-là qui m'a appris à écrire correctement le français. Très bien. J'ai démordé, il m'a dit, ah, je vais prendre un livre. il m'a répondu simplement, très bien. J'ai fermé la gueule. Tu vois, les idées reçues. Ce n'est pas parce que j'ai dit, je viendrai vous dire non. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas tous être des docteurs. Le Congo, c'est un pays où l'afriabilisation est très élevé. Il y a les taux d'afriabilisation au Congo qui fait 5 fois la France, plus le Sénégal, plus la Côte d'Ivoire, plus même le Maroc. C'est-à-dire, nous aimons bien, il nous manque de leaders, il nous manque des vrais sommes politiques. Voilà, nous, journalistes, nous pouvons profiter pour transformer ces pays dans tous les domaines. Il ne nous est pas interdits. Pas du tout. Très bien. Écoutez, merci beaucoup et donc à très très vite pour la suite de l'hommage à l'Ivacique. Merci beaucoup. L'hommage à l'Ivacique, surtout aux anciens et des petits conseils aux nouveaux venus. Très bien, merci. A très vite. Je vous en prie. Au revoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada